La médecine se donne pour tâche de soulager les maux, de neutraliser le symptôme. C'est le symptôme qui inquiète le malade plus que la maladie elle-même. Dans cette lutte contre le symptôme, c'est encore la mentalité dualiste qui joue, nous faisant chercher à l'extérieur la cause de la maladie. Dans la vision globale de Maître Noguchi, fondateur de la méthode Saitai, remporter la victoire sur tel ou tel point de l'ensemble est peut-être moins important que l'occasion qu'offre la maladie d'éveiller l'individu à ses propres capacités ignorées. Santé et maladie peuvent être deux aspects d'une même chose. La santé sans possibilité de maladie est une fausse santé. C'est l'alternance des aspects opposés, positifs, négatifs, constructifs, destructifs, qui permet à l'organisme d'intensifier sa réaction et de retrouver son équilibre naturel. Le mythe de la santé, eh bien, qu'est-ce que ça signifie, Itsuotsuda ? Revenons pour cela à la notion de mouvement régénérateur. Alors, la pratique du mouvement régénérateur, aussi bien que la technique Saitai, sont les moyens qui nous permettent de découvrir notre terrain naturel et normal. Bien sûr, je vais vous demander ce que ça signifie, la notion de terrain, mais peut-être faut-il revenir d'abord à la façon dont se pratique le mouvement régénérateur. Le mouvement régénérateur se pratique les yeux fermés, parce que si on a les yeux ouverts, on est influencé par ce qu'on voit. C'est des données de perception qui nous influencent, tandis que dans le mouvement, c'est les sensations, des signaux qui proviennent des fuseaux musculaires qui sont extrêmement importantes. Alors, à partir de ce moment-là, l'attention est dirigée vers ce qui se passe à l'intérieur. Ça paraît simple, mais c'est extrêmement difficile. Il y a des gens qui gardent les yeux ouverts, en dépit de mon insistance, parce qu'ils sont trop nerveux, célebre allemand. Et l'un qui met deux, trois ans avant de pouvoir garder les yeux fermés. Alors, cette notion de terrain naturel et normal, vous avez précisé. Pour un ballon de football bien rempli d'air, eh bien, ça rebondit. Tandis que si ce ballon n'est pas rempli, il ne rebondit pas. Il peut tomber de 50 centimètres, il s'aplatit. Voilà, si vous voulez, une image qui montre nettement la différence des possibilités qui existent chez les individus. Si on n'est pas rempli, le moindre chose devient un obstacle immense. J'ai utilisé le mot rempli, mais chez les adultes, c'est extrêmement difficile à comprendre, parce qu'ils pensent tout de suite à remplir les poches, non pas intérieurement. Le mot rempli se fait comprendre plus facilement chez les enfants. Mais chacun a une sensation qui diffère de celle de l'autre. Donc chacun a un terrain différent. Est-ce qu'on pourrait prendre un exemple ? Vis-à-vis de la nourriture, il y en a qui ont besoin de savoir ce que c'est. L'analyse chimique de cette nourriture. Autrement, il ne peut pas manger. C'est les explications qu'il mange. Et puis il y en a d'autres qui mangent le goût, sans explication. Si c'est un bon goût, ils le mangent. Et puis il y en a qui mangent simplement pour se remplir, comme faire le plein d'essence dans la voiture, sans penser au goût. Le terrain normal, c'est de diminuer les tendances excessives. Le terrain, c'est un certain état de sensibilité. Mais cet état de sensibilité, il est quelque chose de mouvant chez un même individu. Il ne faudrait pas croire qu'un même individu a toujours les mêmes réactions devant les mêmes stibulis. On se retrouverait là, devant des conditions expérimentales de type quantifiable. Or qu'il ne s'agit pas de ça dans le qualitatif. Le terrain normal, c'est la disponibilité à dégager le maximum de capacités au moment nécessaire. Mais l'homme est équipé par toutes ces capacités qui le permettent de faire face à des situations. Mais comme dans des cas exceptionnels, par exemple, tout d'un coup, on dégage une force insonnée. Ça peut arriver lors d'un incendie, lors de tremblements de terre, etc. Mais on a tendance à stagner dans la vie. On vit dans la planification. On ne vit pas dans le présent. On vit dans ce qui va arriver dans telle année. Vous parlez d'un terrain normal ou d'un terrain qui se normalise. Vous faites référence à certaines réactions du corps. Des réactions naturelles, par exemple la fièvre ou le vomissement. En quoi est-ce que ces réactions sont un bien pour l'organisme ? Et en quoi ces réactions permettent-elles de dire que le terrain se normalise ? Il y a une notion sous-jacente qui n'est peut-être pas tout à fait évidente. La fièvre, par exemple, est une défense de l'organisme contre l'invasion microbienne. Donc, normalement, la fièvre doit monter. Mais il y a un élément psychique. C'est qu'on a peur de cette fièvre qui nous précipite dans la flambée d'imagination. Et on veut que la température descende tout de suite. Et il y a des moyens, encore, de le faire. De grève de force, de baisser la température. Mais, après, l'organisme est perturbé. Ça, on ne se rend pas compte. Alors, dans le saitai, il est normal que la température monte lorsque il y a l'invasion microbienne. C'est le cas contraire qui est anormal. Voilà. Nous changeons complètement la façon de voir les choses. Quand il y a une poussière qui rentre dans la moqueuse de nez, on est éternu pour chasser, justement, ce corps étranger. C'est une réaction normale. Mais il y a toute une imagination qui travaille, qui agit sur nous. Il est certainement difficile de faire accepter aux gens mûris dans le climat de dualisme l'idée de profiter de la maladie. La maladie, il faut la combattre. Il n'y a pas d'autre solution, pense-t-il. L'enseignement de Noguchi, si on l'accepte, nous permet de sortir de ce dualisme. Mais il ne s'agit pas de confondre la santé et la maladie en disant que c'est la même chose et que plus on est malade, plus on est en bonne santé. Ce serait simplement une boutade. La santé et la maladie, ce sont deux aspects d'une même chose. La santé, complètement dépourvue de fonctions régulatrices de l'organisme, c'est-à-dire sans possibilité de maladie, est une fausse santé. La vie se déroule avec l'alternance des deux aspects opposés, positifs et négatifs, constructifs et destructifs. C'est cette alternance qui permet à la vie d'intensifier sa réaction pour retrouver son équilibre naturel d'activer le métabolisme. Quelqu'un qui vit dans un milieu parfaitement hygiénique, sans être exposé ni au chaud ni au froid, nourrit uniquement avec des aliments digérables, entouré de gentillesse bienveillante, deviendra apathique et sera affaibli. La vie n'a plus besoin de déployer son potentiel. La vie sans fluctuation, la vie complètement nivelée, c'est le rêve des civilisés modernes. Il n'est pas étonnant que, dans ces conditions, la santé devienne un mythe. Le dualisme se dissout lorsqu'on comprend le point de vue global du seitaï. Pourtant, cette compréhension ne peut pas être véritable si elle reste uniquement sur le plan intellectuel. Il faut que le dualisme entre l'âme et le corps disparaisse pour arriver à la pleine compréhension. Ceci dit, vous précisez que la normalisation du terrain entraîne d'abord physiquement une réaction qui est celle de la souplesse, l'élasticité du corps, et psychiquement celle de l'intensification de la concentration. En Occident, la pensée existe indépendamment de ce qu'on fait. Il y a la volonté qui trotte dans la tête et sans que personne n'agisse. La normalisation du terrain permet justement de faire le hiatus entre ces deux domaines qui sont séparés. si on a la volonté qui reste étouffée au fond de nous-mêmes et que finalement, ça provoque une fermentation et puis un jour, ça provoque l'explosion. Vous précisez que le terrain qui se normalise subit trois phases d'évolution. Oui. La détente, l'hypersensibilité et l'évacuation. Le mouvement régénérateur n'est pas une chose à apprendre. Au début, ça apporte une détente, c'est-à-dire l'insomnie disparaît, les douleurs diminuent. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le système nerveux est réveillé. Ce qu'on n'a pas senti avant, on commence à sentir. Et d'une façon très aiguë, plus intense qu'avant. Est-ce que ce n'est pas de l'ordre à reputer les gens ? C'est pour ça que si on n'est pas bien motivé, ce n'est pas la peine de commencer. Des gens qui sont remplis avec des idées toutes faites. La santé, c'est l'absence de maladie. Alors, ce n'est pas la peine de commencer. Si tôt qu'ils voient que quelque chose qui les bouscule, c'est fini. Souvent, les gens abandonnent à la deuxième étape. C'est par l'hypersensibilisation. Mais si on a la continuité, on arrive à la troisième étape, l'élimination. Et puis, les choses qu'on élimine, c'est inimaginable. Le principe du Seitaï est extrêmement simple. La vie cherche toujours à s'équilibrer, en dépit des idées structurées que nous faisons peser sur elle. La vie agit par nos instincts et non par la raison. Seulement, ce principe est tellement fluide que nous ne pouvons pas le saisir avec nos moyens habituels d'analyse. C'est son application qui demande une grande souplesse d'esprit. Si, au lieu de nous fonder uniquement sur la raison, nous utilisons le qui, toute la perspective dans la vie change. Le qui est pourtant incompréhensible pour la majorité d'entre nous. Avec les enfants, le problème change complètement. Les mères essayent de faire l'expiration concentrée, mais les enfants refusent net, sans diplomatie, lorsqu'ils n'en sentent pas le besoin. Et un autre jour, sans raison apparente, ils demandent, « Fais-moi yuki, maman ». Ainsi, le yuki que j'ai traduit par « expiration concentrée » gagne du terrain dans les rapports mères-enfants dans les pays européens. La réaction des enfants est parfaitement saine. Quand ils se sentent bien, le yuki ne fait aucun effet. Quand ils sont déficients, ils le demandent instinctivement. « C'est bien beau de vivre naturellement, » disent les gens, « mais si on tombe malade, c'est très embêtant. » « Tomber malade, c'est une chose naturelle, » dit Noguchi. « C'est la maladie qui rééquilibre l'organisme. » J'ai l'impression, à travers ce que vous dites, Maître Tsuda, qu'il y a, dans deux grandes idées clés qui se dégagent, celle de la santé. La santé pourrait bien être autre chose que l'absence de maladie. Et, sans corrélat la notion de maladie, précisément. Très souvent, nous considérons que nous devons soulager les maux, nous devons donc neutraliser le symptôme, c'est le rôle de la médecine, cependant, il pourrait y avoir un autre sens à la notion de maladie. Dans la majorité des cas, la maladie se produit au moment où l'activité organique monte. si, une fois sur mille, on tombe malade dans des périodes où l'organisme est en faible activité. Donc, plus on est en activité, plus ça dégage des choses. Je fais comprendre aux gens, petit à petit, que la maladie n'est pas une chose mauvaise. Au contraire, c'est un signe de vitalité. Ça demande un peu de temps pour les gens d'accepter. Si on n'est jamais malade, il y a tout ça de sens, mais le monde est rempli par des gens qui ne sont ni malades, ni en bonne santé, ni tout à fait vivants, ni tout à fait morts. Alors, la question de santé se complique à l'infini. L'aspect psychologique de la maladie, ce n'est pas si simple que ça. C'est un moyen d'attirer l'attention des autres qui est bien camouflé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gens se retranchent derrière l'idée de bien-être ? On a toujours besoin de définir ces notions-là. On a le bien-être parce qu'on n'est pas malade, parce qu'on est bien logé, parce qu'on mange bien, etc. Mais ça n'a rien à voir. Le bien-être dans nos états, c'est inconditionnel. On se sent bien, non pas parce qu'on a bien mangé, mais on ne peut pas manger et se sentir bien. Mais alors, tout, on accepte à tirer le maximum de l'expérience qui est devant nous. Vous citez parfois le docteur Alexis Carrel dans vos ouvrages. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la santé doit être une chose naturelle dont on n'a pas à s'occuper ? Et c'est justement l'attitude que nous avons dans le sétagé. On ne pense pas à la santé. La santé est une chose naturelle. Si tôt qu'on a ces gens d'idées, ça commence à se compliquer. Quand on est bien sétagé, on ne pense pas ni à l'estomac, ni au poumon, ni à ceci, ni à cela. On n'a pas l'idée de ce que c'est que la santé. Voilà la meilleure de santé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501